Mesdames et Messieurs, Pierre Labelle. Comment est-ce que ça passe le show à date? Ça va bien? C'est parce que moi j'en ai manqué un bout. J'arrive de Saint-Agathe. Faites ça assez vite. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Est-ce que mes rues et cinq? Parce que, vous avez remarqué, je n'ai plus de montre. Depuis que l'heure digitale est arrivée, je ne suis plus capable. J'ai des problèmes d'adaptation avec l'heure digitale. Je trouve ça encore pire que l'heure métrique. Tu sais qu'un ancien cadran traditionnel, c'était facile d'avoir l'heure. Tu sais que le piton en arrière, tu se craignais une fois de temps en temps. Tu arrêtais toujours avant qu'elle sors, tu commençais à se plaindre. Ok, correct. Tu as levé le piton au milieu en haut. Tu as sûr de te lever le lendemain matin. Mais avec un cadran digital. Quatre pitons, 19 fonctions, sept pages d'instruction. C'est sûr que tu vas te lever le lendemain matin. Tu vas passer la nuit à la remontée. Péser sur A1, revenir sur B3. Péser sur C, revenir... Et à un moment donné, tu fais un piton, moi, sans faire exprès, l'heure est disparue pendant trois semaines. Tout ce que j'ai, c'est les secondes. Quelqu'un, là, oh, il était 13, il était 14, il était 15. Sur mon cadran digital, moi, j'ai six fuseaux horaires, hein, différents. Si tu veux que ça me dérange, moi, que je cherche à quel heure me lèverait si j'étais à Moscou, c'est pas capable de me lever chez nous, quand même. J'ai un calendrier dessus, aussi. Pourtant, c'est pas un calendrier, j'ai acheté sur un cadran. C'est habituellement, au moins d'être bien, bien fatigué, tu le sais à quelle date tu vas te lever, t'sais. Non, mais c'est rare, tu vas rentrer chez vous. Ah, fatigué, tu meurs là. Maintenant, on le réveille pour le mois d'août. Mon cadran digital, dans le moment, va être en date du 20 août 2014. Ça, c'est le plus proche, j'ai pu me rapprocher de la vraie date. J'y touche plus. Fait mieux faire le décompte avec ma calculatrice, ça va plus vite. Pis à peu près à moitié du temps, de toute façon, avec ce cadran-là, tu peux pas l'avoir, là. Vous remarquez ça? La minute que t'as un beau gros rayon de soleil qui arrive direct sur le cadran digital, là, vous remarquez comment est-ce qu'il est toujours 8h88? Il y a l'heure qu'il y a, là. 8h88! On me lève pas avant d'avoir, moi. Ah, c'est une autre affaire aussi, j'ai de la misère à comprendre. C'est toute la nouvelle publicité aussi, ça, il y a bien de la misère à suivre ça. Qu'est-ce qu'ils nous font pas à croire, hein? J'ai remarqué comment c'est toute la nouvelle publicité, t'as rendu meilleur, amélioré, un tiers de plus. Fait meilleur, amélioré, ça me fait bien rire, ça, déjà, parce que... Tu sais, des fois, ça fait des années que t'as fait le même produit, là, très satisfait. Paf! Ils viennent en sortir un meilleur, amélioré. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Es-tu vraiment meilleur, maintenant, pendant des années, mais c'est fait... Tu sais? Fait qu'ils ont dit, on peut pas faire... On peut pas laisser ça aller comme ça. Fait qu'il est devenu meilleur, amélioré, un tiers de plus. Ça, c'est une autre phrase qui me fait rire, oui, c'est un tiers de plus. Quand j'étais petit gars, c'est un exemple niaiseuse. T'allais acheter un chip, mettons, au magasin. C'était facile, tu les voyais, tes chips. Tu pouvais voir dans le sac, le sac t'as transparent. Tu pouvais choisir entre un sac pis l'autre. Celui-là, non, il n'a plus d'un seul, c'est celui-ci, le mien. Aujourd'hui, quand t'achètes des chips, c'est un acte de foi. Le sac est opaque. T'as beau le tâté, hum, 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 ouvre le sac, Paf! Règne de l'ing, ça! Trois chips, dans le fond. Un tiers de plus, trois-quatre chips, pas loin que ça, tu sais. Tu as remarqué aussi comment, dans la publicité, tout est rendu sécuritaire, surtout pour les contenants, là. Tout est rendu sécuritaire. Juste comme les aspirines, quand. Le temps, là, tu sais, veut dire que tant que t'as enlevé le bouffon pis la ouate, c'est le temps de prendre catanasine, c'est ça, hein. On dirait qu'il faut que tu le saches d'avance, à quelle heure tu vas avoir mal à la tête. Il est qu'à l'heure, là, le midi, ça, tu vas avoir mal à la tête en trois-quatre heures, moi. C'est aussi fait de commencer à ouvrir la bouteille tout de suite, hein. Comme la compagnie Heinz, quand elle vient de sortir un ketchup vraiment amélioré, hein. Un ketchup tellement épais, tu peux bric-ler avec. Tout poser ta tuile dans la jambe de veille, il était pas. La frite, elle va tenir debout tout seul dans la bouteille, tellement qu'il était pas. C'est quelque chose de plus insultant que ça, une frite qui se tient debout tout seul dans une bouteille. Pas insolant, c'est quand même debout de la même. Des frites, c'est couché dans le ketchup, voyons, non. On a-tu vraiment besoin d'un ketchup, c'est fait que ça, à ce moment-ci, de notre histoire? Elle le sait pas. Un conseil, faites donc ce que je fais. Enlève deux, trois cuillerées, moi, je rajoute de l'eau. Je me fais trois, quatre bouteilles de l'ancien ketchup, t'es parfait, mais au moins la frite annonce. Ça, c'est comme les dentifrices, ça, je sais, aujourd'hui, comment c'est rendu spécialisé, cette affaire-là. Encore une fois, quand j'étais petit gars, moi, quand tu décidais, tu prenais la décision de te laver les dents, là. Non, 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 on était pas si porté que ça, sur l'hygiène de buccale, hein. Ce qui faisait que pour les 12, 13 premières années de ta vie, t'avais les dents médium brun. Puis là, l'espace d'un été, « Oh, il y a des filles! » Bon, mais quand tu prenais la décision d'adopter un dentifrice, tu l'adoptais pour le restant de tes jours. Je suis content que les dents tombent, mais tu savais ce que tu t'en allais. Aujourd'hui, ça marche plus de même. Tu es obligé d'employer un premier dentifrice, celui que j'appellerais de base, le plat, là, le granuleux, le blanc, qui fait que nettoyer tes dents. En disant pas plus, c'est tout ce qu'il fait. Tu en emploies un deuxième, tu purifies ton haleine, et des serpentins de couleur, celui-là-dedans. Un troisième, qui renforce les gens-ci, il picote, celui-là. Et un quatrième, qui donne plus d'éclat à ton émaille. En fait, l'émail reste la même couleur, c'est eux, les gens-ci, ils viennent plus rouges. OK? Bon. Mais là, tu es rendu, tu te brosses les dents quatre fois après chaque repas. Les dents vont te tomber bareilles, de fatigue. Il y a des dents qui vont choisir volontairement de se garocher en bas de ta bouche, suicide, faire les dents les plus slack en ville. Ah, je regrette, je peux pas sortir aujourd'hui, hein, ils vendent trop. Ils sont rendus qu'ils feront même à croire aux jeunes que s'ils se débarrassent de son acné, il va ressembler à René Simard. Puis toi, tu le crois, coudonc? Fait tellement longtemps que t'es a, ces boudons-là, que tu sais plus à qui t'y vas ressembler, mais t'es aille plus, t'sais. Pour Bye Bye Acné, voici René Simard. J'en fais de l'acné à cause de toi. J'ai des boudons depuis que tu m'as quitté. J'ai la peau grasse et j'ai des clous partout. J'ai de l'acné depuis que tu m'as quitté. Oh, je souffre. J'ai de l'acné, j'emploie Bye Bye Acné. Oh oui, les jeunes! Souffrez-vous de la peau? Avez-vous des problèmes avec votre peau? Avez-vous de la peau? Si oui, employez Bye Bye Acné. Une nouvelle lotion magique qui s'applique avec un pinceau. Numérotez vos boutons. Faites disparaître les boutons que vous voulez voir disparaître. Gardez ceux que vous aimez. Ou encore mieux, les jeunes, soyez différents. Faites-vous disparaître le visage. Gardez juste vos boutons. Mais, euh, m'en voudrais, euh, ça passe vite, hein. M'en voudrais de partir, là, sans vous, euh, vous faire mon off spécial pour les vacances. Euh, c'est un off qui dure juste pour la soirée. OK? Vous savez combien, maintenant, les Américains nous donnent pour un dollar canadien? Vous le savez? 75 sous, à peu près? 73? OK. Alors, moi, après le spectacle, si vous me le permettez, je serai en arrière. Et puis, moi, je vous offre 80 sous dans le dollar. Alors, tous ceux qui veulent passer, vous n'avez qu'à faire une seule rangée en arrière. Et moi, je vous échange ça pour 80 sous. D'accord? Mais c'est ça, pareil. C'est les affaires, ça, monsieur. Autre chose, aussi, pour les vacances que je voudrais vous offrir. Vous savez, maintenant, pour rejoindre quelqu'un, mettons qu'on a perdu le numéro, quelque part, le numéro de téléphone, ou qu'on ne se rappelle pas du numéro, ça coûte maintenant. 60 sous pour rejoindre quelqu'un. Entre nous autres. Je le sais ce qui va arriver. En connaissez-vous bien du monde, nous autres, que vous êtes prêts à dépenser 60 cents pour avoir leur numéro? Alors, comme service, moi, je vais vous donner mon numéro de téléphone. 728-2838. Vous m'appelez, puis je vous trouve les numéros, moi, à 50 cents. OK? Merci beaucoup. Bonsoir. Hey, hey, hey!